Donc là en fait j'ai mis la farine, le levain au milieu et l'eau avec le sel. Donc je commence par mélanger un peu le levain et l'eau. Au fur et à mesure j'incorpore un peu la farine. J'ai commencé à faire du pain pour moi parce que parce que ça m'intéressait, que j'avais rencontré des boulangers comme ça sur les marchés et puis j'entendais parler de farine, de blé ancien, de blé moderne, tout ça, de levain. Donc j'ai commencé à me renseigner un peu, à glaner des infos par-ci par-là. J'ai commencé à faire du pain à la maison et puis du pain pour les copains, et puis pour les copains des copains. Et puis après je me suis renseigné un peu plus formellement on va dire et j'ai décidé de passer le CAP. Donc là c'est la pétrice et donc la plupart du temps maintenant ça se fait au pétrin mécanique. C'est plus trop courant de faire ça à la main. C'est une étape qui me plaît. J'ai besoin moi de sentir cette étape-là, de sentir la pâte. Et puis surtout c'est une autonomie quoi. C'est-à-dire que je ne dépends pas du tout de l'électricité. Pour ces graines, ça je les prépare la veille. Je les humidifie. Donc je mets de l'eau. Donc là il y a des graines de lin qui viennent de la ferme des Quatre-Vents, donc dans la chair. Des graines de courge qui viennent du chair. Et des graines de tournesol qui viennent de Vienne, de la Vienne. Pour les campagnes nature, la phase de fermentation est terminée. Donc il y a une première phase de fermentation qu'on appelle le pointage, après l'après, non le pointage. Là je divise, je vais façonner et après ce sera la deuxième phase de fermentation. Donc je fais des pains d'un volume de 750 grammes pâtes cuites. Je fais juste un seul format. Et du coup, en cru, ça fait 880 grammes. Donc là je fais le façonnage. Donc c'est l'étape où on va mettre en forme en fait le pâton. Je mets après en bas de pont. Attention, ça ne permet pas de mettre trop de farine. Parce que sinon après, la pâte n'adhère plus. Voilà, ça rentre parfaitement. Donc ça, c'est une naine de boulanger qui sert à faire des grignes. C'est le moment un peu stressant. C'est toujours le moment un peu en étendue quoi. Parce qu'il ne faut pas perdre de temps. Il faut que l'enfournement quand même se fasse assez rapidement. Par rapport à la chaleur. Voilà, c'est pas mal ça ! On tape en dessous, tout ça sur le talon. Si ça fait ce son là, c'est que le pain est cuit. Et puis après, je chargerai tout ça dans la voiture et en route pour la map. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal ça. C'est pas mal.